Bonjour Margot ! Bonjour Alexia ! Margot, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et d'avoir accepté de partager ton témoignage suite à ta formation certifiante en aromathérapie. Alors, pour les femmes qui vont te regarder, est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Eh bien oui, donc moi je viens des Hautes-Alpes, je suis une ancienne prof de sciences pour être pas trop compliquée et maintenant je fais des séances de shiatsu. Donc c'est vrai que pour moi les huiles essentielles, je voulais en utiliser dans mes sciences mais je ne savais pas trop comment on va dire. Donc c'est pour ça que j'ai voulu me former en fait pour être sûre de faire ce qu'il fallait correctement. Donc une belle reconversion professionnelle de prof de sciences à un prof, je ne sais pas si on peut dire, de shiatsu. Voilà, praticienne. Praticienne de shiatsu et qui pourra maintenant utiliser les huiles essentielles. C'est ça ! Super ! Alors explique-nous dans quelle situation tu étais avant la formation ? Donc est-ce que tu utilisais déjà des huiles essentielles ou pas ? Qu'est-ce que tu osais faire ? Alors avant la formation, je les utilisais que sur moi au final parce que j'ai deux enfants aussi et donc je n'osais pas du tout les utiliser sur eux parce que je ne savais pas trop en fait. Mais c'est vrai que pour moi je les utilisais un peu à l'hiver quand on a les rhumes aussi, voilà. Mais c'est pareil, on les utilise sans les utiliser en fait parce qu'on s'en met un peu mais on se dit alors il ne faut pas trop en mettre quand même, je ne sais pas. Est-ce que celle-là, elle va bien faire cette fois-ci parce que je n'ai quand même pas la même chose que la dernière fois ? Donc voilà, on tâtonne, on regarde un peu sur internet, j'ai un site qui dit un truc, un site qui dit autre chose. Du coup, voilà, j'utilisais mon Rabin Sarah, mon titri et puis après voilà l'immortel pour les bleus et en gros c'était à peu près tout. Parce que du coup, c'était surtout sur moi mais c'est vrai que c'est quand même un peu un trésor de la nature et en tant que scientifique, avoir un extrait de plante, c'est forcément, si c'est bien utilisé, ça va forcément apporter des bienfaits sur nous. Donc, c'est pour ça que dans ma pratique de shiatsu, il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir des problèmes digestifs, des problèmes de sommeil, plein de problèmes de tout ce qu'on veut. Et du coup, je me suis dit mais l'aromathérapie, ça serait tellement un complément à ce que je leur fais en séance et en plus ça, ils pourront l'utiliser chez eux, ça pourra faire perdurer les effets de la séance, même voilà, les faire arriver, on va dire qu'ils sentent un bien-être plus rapidement, qu'ils soient soulagés plus rapidement de leurs maux. Donc, je me suis dit, il faut absolument que je me forme à l'aromathérapie, voilà. C'est sûr, c'est sûr. Alors, explique-nous du coup, comment tu as trouvé ma formation et qu'est-ce que tu recherchais, comment tu l'as trouvée ? Alors, donc, j'avais en tête de faire une formation et moi, il fallait que ce soit en ligne parce que mes journées sont très remplies et donc, je ne peux pas suivre tel jour, tel jour, telle formation en présentiel, c'est très compliqué pour moi. Donc, il fallait que ce soit forcément en ligne, que je puisse apprendre à mon rythme quand je peux. Si j'ai envie de travailler à 10 heures du soir, je peux travailler à 10 heures du soir. C'est ce que je fais. J'allais dire ce que tu as fait d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Donc, bon, j'ai un peu cherché sur Internet et c'est vrai que je suis tombée sur ton site où j'ai écouté un petit peu même sur ta chaîne YouTube. Donc, je me suis dit, mais c'est génial ce qu'elle propose, cette dame. Il faut absolument que je m'inscrisse à sa formation. Ça, ça me correspond quoi. Donc, voilà. C'est comme ça que j'en suis arrivée à suivre ta formation et j'en suis très, très, très contente. Ah, génial. Alors, explique-nous maintenant, qu'est-ce qui t'a le plus plu au cours d'art formation ? Alors, ce qui me plaît, on va dire le plus, parce qu'il y a beaucoup de choses qui me plaisent, mais on va dire le plus, plus, c'est que quand on fait ta formation en ligne, en fait, c'est comme si on était en présentiel. C'est-à-dire que, mais c'est vrai parce qu'on se voit tous les 15 jours en visio, on se parle, mais on se parle vraiment, en fait. C'est des vrais échanges, quoi. Ce n'est pas juste, bon, ben, alors, vous avez quoi comme question ? Paf, paf, tu réponds rapidement et puis c'est fini. Pas du tout. C'est un vrai échange. On dirait qu'on se connaît depuis… Mais ça, c'est vrai. Et c'est toujours un déchirement de voir les élèves quitter comme toi maintenant, parce qu'on a passé un an ensemble et donc, ça fait bizarre quand ça se termine, quoi, parce qu'on a eu tellement l'habitude. C'est vrai, on se connaît que par écran interposé, mais en fait, on se connaît, quoi. Donc, il y a toi, il y a les échanges avec les autres élèves. Donc, c'est toujours super enrichissant parce que chacune va apporter sa petite réflexion ou son petit problème du moment. En fait, on est toutes en train d'y réfléchir en direct, même si des fois, on prépare notre sujet. Je veux dire, il y a des sujets préparés, mais il y a toujours des petites questions qui viennent. Et voilà, c'est comme si on se connaissait toutes. On échange vraiment sur l'aromathérapie et puis voilà, il n'y a rien de fermé, de buté. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, cette huile essentielle, elle ne l'a pas ou elle ne veut pas l'utiliser ou elle ne peut pas l'utiliser. On va dire, c'est une vraie réflexion sur l'aromathérapie. Ce n'est pas juste un protocole, quoi. C'est vraiment une réflexion. Et dans tes cours en ligne, au final, c'est une réflexion collective comme si on était là toutes en vrai, quoi. Donc, ça, c'est vraiment le top du top. C'est vraiment, j'adore. Je ne change rien. Merci, Margot. Alors, qu'est-ce que tu as envie de dire aux femmes qui hésitent à suivre cette formation, qui disent, oh là là, mais moi, je suis débordée, je n'aurai jamais le temps, en ligne, ça me fait peur, je ne peux pas aller voir les gens, enfin, voilà, toutes ces objections qu'on entend souvent. Qu'est-ce que tu as envie de dire ? Eh bien, j'ai envie de dire, au final, si moi, j'arrive. Non, mais c'est vrai, tu nous laisses le temps de nous faire. En fait, on a un certain nombre de vidéos, enfin, on a un certain temps pour faire normalement la formation. Donc, on a accès aux vidéos tous les 15 jours sur 10 mois. Mais au final, après ces 10 mois, ça continue parce qu'il y a quand même le groupe d'échange sur Facebook qui est super actif. Donc, même si on n'est qu'au module 4 au bout des 10 mois, mais ce n'est pas grave parce que même si on a des questions, on les pose sur le groupe, il y a toutes les filles de la formation qui peuvent y répondre, tu y réponds aussi. Maintenant, il y a Yveline aussi qui répond. Donc, en fait, on n'est jamais seul, même si on est en ligne, on n'est jamais seul dans ta formation. Il y a toujours quelqu'un pour nous épauler. Et donc, ça, c'est une vraie richesse que je pense que peu de formations en ligne ont. Et voilà, c'est vraiment, on est vraiment très soudés dans les groupes, même les personnes qu'on n'a jamais vues en visio. C'est comme si on les connaissait aussi parce que tout le monde répond, cherchent des solutions. Voilà, donc en fait, il ne faut pas du tout hésiter, surtout que la formation, elle est super qualitative. C'est un petit bijou, la formation d'Alexia. On a, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Pour une scientifique, c'est compliqué de trouver quelqu'un qui fonctionne pareil que soi. C'est-à-dire, il faut presque toutes les infos sans que ça soit imbuvable parce qu'il y a des choses qui peuvent être très compliquées. Donc, en fait, c'est accessible à tout le monde. Mais en même temps, on est assez nourri scientifiquement de l'aromathérapie. Donc, en fait, c'est une formation qui est géniale. Moi, je dis vraiment, il ne faut pas hésiter d'aller suivre la formation d'Alexia. Pas une minute. Il faut aller avec Alexia. Bon, ben, merci beaucoup, Margot. En tout cas, merci pour ton témoignage. Et puis, je vais te souhaiter belle continuation. Et à très vite, c'est sûr. Merci beaucoup. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada